Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Science Reborn. C'est la partie 2. Nous continuons. C'est moi et puissons de cette jolie sœur qui nous a expliqué dans la première partie comment elle a signé trois pattes avec trois sirènes. Mes frères et sœurs, on vous a dit que dans la première partie qu'elle a signé avec la sirène, elle l'a fait juste parce qu'elle, elle voulait devenir riche et célèbre. Mais finalement, elle s'est retrouvée dans une situation où elle était plus esclave qu'une personne ordinaire, une personne exceptionnelle. Et elle l'était amenée à coucher avec plusieurs hommes par jour. Elle pouvait coucher avec 15 personnes par jour. Après le confiant, elle était mission de coucher avec 100 personnes. Et c'était aussi des hommes mariés. Et toutes ces personnes mariées-là ne regardaient plus leur femme juste parce que ces gens-là ont touché à une autre femme qui a possédé par un démon. Et cette fille-là, partout où elle passe, dès qu'elle apprend qu'il y a une étendue d'eau, elle s'approche de là pour voir si elle peut rentrer en contact avec la sirène qui se trouve même là-bas. Voici comment elle a signé son deuxième pacte. Et dans son deuxième pacte avec la sirène, cette autre sirène, là-bas, elle devait maintenant nous donner la mission de faire du mal aux enfants qui se trouvent dans le ventre des femmes enceintes. Dès que vous, vous êtes une femme enceinte, ils font tout faire pour créer des problèmes dans le ventre. Elle pouvait apporter des déformations et tout ce genre de choses-là aux enfants. Et cette sirène-là mangeait leur bébé. Et dans le troisième pacte qu'elle a signé, là-bas, maintenant, elle devrait donner du sang à cette sirène. Et ça, c'était difficile pour elle. Et elle était liée à trois sirènes en même temps. Et elle est entrée dans une guerre contre les chrétiens. Une guerre terrible. Et de ce que nous l'entendons ici. Elle va nous expliquer encore ce qui s'est passé après ça. Elle va nous expliquer comment l'une de ses sirènes lui a donné la mission de tuer un vrai chrétien. Elle va nous expliquer quelles étaient les difficultés de sa mission et qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Mais il faut essayer, nous devons l'écouter. Nous devons l'écouter jusqu'au bout. Si vous ne pouvez pas prendre un bonheur, vous mettez la poche. Et c'est parti. Écoutons-la. C'est-à-dire, il y avait un homme avec qui il fallait automatiquement que je sortais parce que c'était le plus difficile. D'accord. C'était un chrétien ? C'était un chrétien. Un chrétien. Et c'était un chrétien ? C'était un chrétien. C'était un chrétien. la vache le mandat de l'icône et d'offrir il s'est arrivé il s'est arrivé trois jours avant le seigneur le sénat qu'on a organisé en février quand on était ici quand j'étais ici à libreville et vraiment j'étais compliqué et vraiment c'est le mardi normalement je disais qu'ils vont là en tout le mardi là en tout cas il s'est récuit et vraiment si je ne peux pas toucher avec nous en tout cas j'ai été assis sur un accident en tout cas le sénat c'est bon même vous avez entendu ça pour pouvoir bien faire sa mission elle a même décidé de participer à un séminaire qui se passait dans cette église juste pour pouvoir faire du mal à ce chrétien là elle dit qu'elle avait deux options soit elle faisait tout pour coucher avec lui ou elle créait un accident elle devait s'arranger à ce que ce soit fait va-t-elle réussir qu'est-ce que ces difficultés les obstacles écoutons la très bien quoi et c'est comme ça que je m'a dit qu'on peut juste entre le marché avec mon nom parce que j'ai un nom et puis ici et une soeur aussi et c'est comme ça qu'elle s'entraînait à un moment en question qu'il y aura un séminaire et il y a comme ça il parlait et j'ai dit le séminaire au fond de moi c'est c'est comme si je voulais plus je voulais plus cela d'accord mais j'étais contre le fait parce que j'avais tellement peur et si je m'arrêtais à n'importe quoi c'est la mort c'était ma vie et c'est comme ça qu'on est parti le mardi je m'attendais pas je m'attendais pas et il est bon c'est aussi un occasion pour moi parce qu'il y aura beaucoup de chrétiens et pour moi ça je crois que c'est une chrétiens et vraiment je sais pas trop je n'ai pas pu c'est pas trop mais je vais c'est le qui a permis d'accord et je suis rentré avec tous les démons que j'ai rentré la salle à tous les démons tous les démons que j'avais voir j'étais j'ai dit mais vraiment donc ici là y'a rien du tout et pourtant c'était pas ça et pas ça c'est quand je suis rentré et lorsque j'ai commencé à faire votre explication et quand tu t'entends de parler de toucher à faire mes écrits tenter les pochets je vois et quand elle demande qu'il était mais j'aimais vous n'aimais pas du coup il tombe c'est le démon qui est avec toi un des démons et de plus là je me cherchais maintenant oui et je ne vais plus que ce temps pas déclencher et c'est le monde qui a fait de citer et puis je me sentais au fait affronchi waouh j'avais tellement cette fonction et ça fait assez et je me disais mais pourquoi pourquoi ça me touche en tout cas ce qui dit c'est n'importe quoi et pour moi je sais pas comment j'ai fait je me suis retrouvé devant et là dieu m'a montré qu'il y avait une sirène des autres justement et dans la salle et ben l'onction vient sur elle et elle était attirée par la puissance des yeux jusqu'à un espace devant et là c'était sa délivrance et je crois qu'on m'a donné je sais pas si c'était toi elle s'était même ensuite donc elle c'était elle était beaucoup secoué et et voilà donc là c'était la délivrance et c'est là où j'ai décidé de l'image de ce jour là je suis non c'est le deuxième jour c'est le deuxième jour que tu as reçu ton baptême waouh waouh et depuis ces sirènes est-ce qu'elle t'embête toujours est-ce que c'est comment oui au départ quand je suis convertie après au départ c'était vraiment compliqué pour moi parce que ces sirènes là elles apparaissaient et et non seulement ça c'est ce que j'avais oublié de souvenir parce que lorsque j'ai eu mon premier enfant parce que j'ai eu mon premier enfant c'était ça s'était bien passé mais je n'étais pas passé à rien d'accord ça s'était bien passé et j'avais donné à mon enfant et je n'ai pas donné mon enfant je l'avais gardé et ma grand-sœur avait pris l'enfant et quand ma grand-sœur avait pris l'enfant et puisqu'on me faisait trop d'oppression et tellement que je n'avais pas d'amour et j'étais rompu de colère de haine et la sereine avait dit de ton enfant qu'est ce qu'est ton enfant fait j'ai dit bon pâté mais je n'ai pas permis à ceux qui puissent toucher mon fils d'accord elle m'avait dit mais comment tu peux m'aider de partir pour ton enfant comment tu dois aller prendre ton enfant et un soir je me suis je me suis levé j'essaye de monter pour aller voir où se trouver ma grande-sœur et ma grande-sœur tu peux dire elle était convaincée d'accord elle était convaincée donc je serai de son corps et de mon corps compatible contre l'enfant et ma grand-sœur elle était convertie et lorsque je suis arrivé c'était la nuit c'était la nuit donc je serai de ton corps tu vas voir ta grande-sœur qui gardait l'enfant pour tuer l'enfant pour prendre son âme d'accord et lorsque c'est arrivé vraiment elle était vraiment entourée de aucun était vraiment entourée et je ne pouvais pas et j'ai tenté mais je ne pouvais pas et je le disais si je continue comme ça je restrais c'est moi même qui va faire je vais faire ma vie et je t'ai rentré et la salle avait demandé mais où l'enfant tu m'as pas donné l'enfant et je les libres si tu veux l'enfant va chercher l'enfant parce que moi je n'ai plus pas et il sait pas si elle est partie un bien n'est pas partie parce que les filles avec qui je marchais notamment je n'ai marché pas avec des personnes humaines je n'avais pas de copines et si ça regarde des démons avec des démons et s'il s'agissait d'avoir une copine je ne pourrais pas donner mon argent à une fille comme ça pour mon agent et n'est pas non si j'ai donné mon avance parce que je voulais impliquer quelque chose en est quoi quelque chose en est les initiés aussi à la moment c'est qu'elle fait des choses comme ça et puis après j'ai eu avant mon deuxième enfant parce qu'elle disait vu que tu es là on n'a pas pu et c'est pas trop mais tout un autre enfant et là j'ai commencé une deuxième grossesse et il fallait que j'enlève la grossesse pour qu'il puisse se nourrir pour que la sirene se nourrisse d'un enfant de son sang et là j'ai fait la vente et après elle m'a encore demandé plus j'ai dit mais je ne peux pas donner plus et je lui ai donné mes trompes et à partir de ce moment là qui était vraiment compliqué à partir que je lui ai donné mes trompes je n'avais plus de monstre à avoir des règles tout cela et vraiment après ma conversion je vais tout et je n'ai pas le toit non seulement ça donc tout ça je n'ai pas je n'ai pas le toit de plus avec un nom qui s'est avec un homme plus d'un mois voire plus d'un mois au fait automatique même je sais que ça c'est pas même tout ça c'est cas je n'ai pas je n'ai pas ce toit là je n'ai pas le toit de faire beaucoup de choses quoi je n'ai pas le toit et non seulement ça j'avais des livres dérivés et des comptations est-ce que tu as ramené tous ces livres tous ces livres non je n'ai pas remmené ils sont où ils sont à mandats et je conviens j'avais demandé après ma confénie a demandé à maman de brûler ça d'accord et une chose aussi parce que ma maman prie aux combats spirituels d'accord et elle prend donc elle fait cette prière elle fait cette prière et tout ça mais ça n'avait pas d'effet c'est là-bas où c'est rempli des sorciers mais ça n'avait pas d'effet et vraiment je me reçois dire à tous les tientis qui sont dedans dans des ministères de combats spirituels qui n'ont qu'à sortir parce que qu'ils font l'invocation du sang tout ça il n'y a pas d'effet il n'y a pas d'effet il n'y a pas d'effet d'avoir fait qu'une forme la mère faisait cette prière je me moquais d'elle je riais pendant qu'elle connaît certains mots au sérieux et moi de mon coeur j'ai entendu le rire même quand elle envoie le coeur je riais parce que ça ne marchait pas ça ne marchait pas et est-ce que quand tu es venu au programme de de réveil ici à libreville en février est-ce que ça les sirènes est-ce que est-ce qu'elles t'ont comment dire confié une mission encore pour le lendemain parce qu'on a fait au moins cinq soirées de programme est-ce qu'elles ont confié une mission spécifique ou pas parce que lorsque je suis arrivé c'était quelque chose d'improvus c'est vraiment quelque chose d'improvus d'accord il m'a dit quand je suis arrivé j'étais vraiment touché il va être converti ok et après le séminaire c'était devenu comme des choses qui étaient des choses au monde très difficile à à pouvoir raconter est-ce que depuis est-ce que tu as retrouvé tes rêves des monstres à force là je n'ai pas retrouvé mes monstres il n'y avait des cartes un truc de certains métiers comme voilà parce que lorsque je me lavé avant de me rendre là que je me lavé les deux pieds restés au lait je ne pouvais pas que j'aimais pas la chaleur au fait je me suis passé mal je ne suis pas dans de l'eau resté sous l'eau et voilà et quand maintenant quand je suis en contact de l'eau j'étais en contact de l'eau automatique il était c'est joindé et puis pour former la queue du poisson voilà et je suis resté comme ça assise et pendant un bon bout de temps et je me sentais tu me sentais à l'aise je sentais à l'aise donc là tu n'as toujours pas tes règles depuis non là c'est revenu c'est revenu parce que je t'entends que j'avais fait ça à certaines fraises et pendant que je n'étais pas lavé on avait prié on avait prié et j'étais dans le nom de jeûne et puis voilà il est en train de prier et nous c'est senti le problème est que le problème est que pendant ces temps là il y a comme des douleurs des douleurs qui reviennent d'accord et tu veux compris pour toi même parfois toutes ces douleurs d'accord je vois à dieu voilà frais des soeurs quel âge as-tu j'ai 21 ans tu as commencé à travailler avec les trois sirènes à quel âge au fait j'ai commencé depuis l'âge de 9 ans et c'est qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces jeunes filles justement qui te suivent de par le monde donc c'est que j'aimerais dire et à ces hommes mariés passe faire tout ça de faire aux jeunes filles par compte de l'espace voire à voir tout ce qu'on voit avec les autres et pas tout ça ce tour et les séries télévisées et à chaque fois qu'ils ont reçu des séries télévisées c'est temps de démons qui s'est transmettent sans nom que je transmets et à chaque fois qu'une personne dans une médication qui est fausse c'est comme s'il ajoutait un démon de plus dans la vie de la personne et de faire très attention c'est un peu ça et tous ceux là qui sont dans de telles situations et j'aimerais bien dire qu'il y a que jésus qui peut sauver parce que moi finalement je ne croyais pas et bien que je me suis j'ai une tête convertie et bien tout ça et j'ai dit bon j'attends maman et puis voilà d'accord parce que bien sûr on ne sort pas d'un pacte donc avec la sirène comme ça si dieu ne t'a pas délivré et voilà que le seigneur soit béni vous avez constaté vous avez suivi donc ce court témoignage donc voyez vous comment dieu est grand jésus christ est seigneur il a vaincu les démons il a vaincu le diable il a vaincu la sirène c'est biblique des esprits dans les eaux ça existe la bible pas en parle le livre d'apocalypse en parle il est dit dans l'apocalypse chapitre 12 que lorsque satan a été chassé du ciel avec ses anges une partie de ces démons étaient tombés dans les eaux d'accord donc il y a vraiment un monde sous marin un monde démoniaque un monde rempli de démons sous les eaux et dirigé par les esprits de sirène des eaux de mami watta les esprits de séduction et qui détruisent de couple des foyers tout ça que dieu soit béni mes amis et nous avons entendu ça que tu veux compris pour toi on va prier pour elle bien sûr que la puissance de dieu pour l'onction du saint-esprit vienne sur elle et qu'elle soit totalement affranchie de toutes ces secules toutes ces n'est ce pas douleur au nom de yoshua seigneur je vous n'avez entendu ça mes frères et soeurs il y a un truc qui se passe il y a un truc qui se passe elle nous a expliqué qu'il y a véritablement un autre monde un monde qui appartient aux sirènes des eaux regarde à l'écran elle nous disait dans le témoignage dans la première partie qu'à chaque fois qu'elle voit une tendue d'eau elle se dit que peut-être il y a une sirène là elle s'abonne pour faire l'évocation regardez cette femme qu'elle a elle elle est humaine qu'on vous donne et elle elle a décidé de se déguiser comme une sirène et regardez ce que ça donne là elle est sexy en plus elle jette un coup d'oeil sur un homme et cet homme il est juste là dessous d'une autre voile juste là et lui se pose la question ça mais que va-t-il faire mes frères et soeurs vous aussi vous êtes une cible les démons veulent cibler tous les humains afin de les avoir il veut votre sang il veut votre âme ne leur donnez pas l'occasion d'entrer de votre vie et de bouffercer votre vie il y a des choses terribles que les gens eux-mêmes décident de faire et qu'ils les mettent à des problèmes c'est que lorsque ces gens-là, ces personnes décident elles-mêmes d'utiliser des produits qui sont censés appartenir au témoignage regardez de l'autre côté là-bas on voit une très belle femme elle est jolie mais malheureusement il y a un truc sur elle ou plein de choses sur elle qui sont susceptibles de la connecter à cette sirène qui est même ici et cette chose c'est son rouge à lèvres regardez son rouge à lèvres ça ce n'est pas naturel ça s'appelle du rouge à lèvres il y a du véni à ongles il y a toutes ces choses que vous connaissez comme les faux cheveux toutes ces choses comme et aussi les vêtements sexy tout ce que nous avons été cités ici ce sont des instruments que les sirènes ou encore ces témoins-là donnent aux femmes de ce monde afin qu'elles deviennent très belles afin qu'elles aient une beauté diabolique une beauté hors du commun pour faire quoi pour séduire les humains mais tout chose une fin ici nous avons assisté à la fin du pacte avec du pacte de ces jeunes filles avec ces trois sirènes et finalement elle-même elle a dit que c'est seul le seigneur jésus-christ qui peut délivrer toutes les personnes qui sont dans de telles situations ça veut dire que toi ma soeur qui regarde cette vidéo cherche le seigneur jésus-christ c'est ce nom que tu peux invoquer dans les difficultés éviter à te sauver veux-tu être célibataire jusqu'à la fin de ta vie ? Jamais elle disait qu'à cause de ces pactes elle ne pouvait pas rester avec un homme qu'elle reste avec un homme ça ne dure pas parce qu'elle n'est pas autorisée à rester avec un humain là déjà ça la met dans le problème est-ce que c'est ce que tu veux ? est-ce que c'est ce que tu veux ? si c'est pas ce que tu veux ma soeur comment déjà cherchais-tu arranger ta vie ? et ne regarde pas les choses que tu vois à la télévision et tu vas dire oh ça ça me plaire ça c'est joli ça c'est extraordinaire je veux être comme telle personne je veux être comme telle femme juste parce qu'elle est riche et célèbre toi tu veux être comme cette personne non ça ne marche pas comme ça dis à ta voisine qui est à côté ça ne marche pas comme ça dis à ta voisine qui est à côté ça ne marche pas ainsi ça ne peut pas marcher nous allons te dire nous allons te dire que la seule personne que tu dois imiter c'est Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ alors faites très attention à tes choix parce que la plupart du temps les choix déjà les conduit dans les problèmes c'est pourquoi il faut faire très attention à ce qu'on voit aussi à la télévision parce que c'est pas tout ce qu'on voit à la télévision qui brigue de l'or vous les voyez bien habillés comme ça toujours sur les tapis rouges mais ce qui se passe chez eux en secret personne ne sait même si on vous la raconte vous ne croirez pas si vous n'avez pas bon abonné vous mettez à tirer la cloche et la prochaine vidéo quand elle sera disponible elle apparaîtra sur l'écran ici en dessous du lien sur le point vous irez tout simplement à la regarder et vous serez même surpris parce que nous allons découvrir ça nous avons fait une magnifique vidéo hier et il y a eu beaucoup de réactions nous continuerons ce que nous avons commencé juste après cette vidéo alors abonnez vous pour partager la vidéo activez la cloche et prenez soin de vous que tu vous bénisses soyez prêt